Bonjour, dans cette capsule vidéo nous allons voir comment identifier un synclinal sur une carte géologique. Nous avons vu la formation des roches sédimentaires, les sédiments les plus anciens se déposent, puis ainsi de suite, et donc on obtient finalement des roches qui ici sont plus anciennes en profondeur et quand on est vers la surface qui sont de plus en plus jeunes. Nous avons vu également la tectonique des plaques et la dérive des continents, il y a d'énormes tensions, les roches subissent des tensions, des pressions énormes et plissent. Si le plissement a cette forme, nous observons un V, si vous êtes dans une carrière et que vous observez dans la roche en face de vous cette structure-ci en V, donc c'est un synclinal. Après des millions d'années d'érosion, il y a toute la partie supérieure des roches qui est enlevée et par exemple on a un relief qui est relativement plat. Si on se balade du point A au point B, en dessous de nous voici la succession des roches. Si on regarde maintenant une carte géologique et que nous allons du point A au point B, nous avons cette succession de roches. Nous ne pouvons identifier un synclinal ou un anticlinal que si nous connaissons l'âge des roches. Ici on commence par une roche ancienne et puis elles sont de plus en plus jeunes jusqu'à une roche très jeune. Puis, c'est comme dans un miroir, on a de l'autre côté la même succession de roches qui sont de moins en moins jeunes jusqu'à la roche très ancienne qui était ici au départ. Et donc, quand on a des couches anciennes, une couche jeune et exactement la même chose de l'autre côté qu'on aurait une couche ancienne, nous sommes dans un synclinal. Merci.